Je suis une employée pour le CHF, j'ai entendu Jocelyne parler, ça fait un peu, ça remue les tripes, surtout que moi je suis un excellent travail parce qu'ils m'ont aimée, alors oui, l'hôpital s'est détruite. Alors je sais que Ruffin, il se permet de prendre son écharpe et de débarquer au resto. Est-ce que toi, Mathilde, tu me promis un jour quand mes collègues te solliciteront, peut-être même pas attendre ça, est-ce que tu pourras aller frapper chez Jocelyne, enfin chez Jocelyne, dans son bureau, ou venir me voir, est-ce que tu viendras à l'hôpital leur parler et surtout ne passe pas avant dans le bureau du directeur. Merci. Écoute, Nathalie, comment te dire que, oui, évidemment, alors ça aurait été n'importe qui dans l'assistance qui m'aurait demandé ça, j'aurais dit oui aussi, mais en plus de connaissances, je veux dire, évidemment, non mais évidemment, enfin je veux dire, l'hôpital de Cadillac, il est sur cette circonscription, alors c'est un problème national, ça c'est clair, mais il y a Pellegrin aussi, mais qui n'est pas sur la circo, donc évidemment, mais évidemment que, en plus, on en a parlé tout à l'heure, les soins psychiatriques, moi j'ai des amis qui sont psychiatres aussi, qui me disent depuis longtemps la déliquescence totale de ce secteur qui est complètement abandonné, y compris dans les études de médecine, c'est-à-dire qu'il n'y a pas grand monde qui veut faire psychiatrie. Donc, voilà, c'est à la source, et jusqu'à, voilà, l'abandon des malades, etc., vous l'avez décrit parfaitement, c'est, bien sûr, c'est une situation catastrophique. Mais Cadillac, vous savez, moi j'en entends parler depuis que je suis gamine, parce que j'avais une grand-mère qui était née à Salsines, dans l'Aude, à côté de Carcassonne, pas très loin d'ici, et qui disait, arrête de dire des bêtises parce que tu vas finir à Cadillac. Voilà. Et donc, moi, je ne savais pas ce que c'était Cadillac quand j'étais petite, mais, voilà, je savais que c'était un obstacle, il y avait des fous. Voilà. Donc, bien sûr, bien sûr, avec... De toute façon, ce que j'ai oublié de dire aussi, on n'en a pas parlé ce soir, vous allez le voir, parce que c'est un peu dans les outils de com', mais ce qu'on s'est dit, c'est qu'il y aurait la députée des villes, parce que, croyez-moi que, comme on va être majoritaire, gouverner, ça ne se fait pas comme ça, et on va bosser. On va bosser comme des fous, à Paris, c'est le cas de dire. Vraiment, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, je ne sais pas exactement quel temps j'aurai pour la circo. Évidemment, j'en aurai, ça, c'est clair et net. Mais il y aura le député des champs. Il y aura la députée des villes et le député des champs. Donc, on est un vrai binôme. Ça, on y tient beaucoup. Déjà, on est un vrai binôme. On est un vrai binôme. Et puis, on est avec vous aussi. Donc, vous, au Parlement, vous allez bosser aussi. Et puis, on viendra écouter ce que vous avez à nous dire. Et puis, on viendra faire ce que vous nous demandez de faire, avec le pouvoir qu'on aura de faire des choses. Mais voilà, c'est quelque chose... Bien sûr que, quand vous nous solliciterez, on répondra vraiment avec toute la conviction. Moi, ça fait des années que je suis en colère. Donc, ce n'est pas un hasard si je suis là aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard si mes camarades m'ont poussé dans le dos en me disant « Mais vas-y, maintenant, vas-y ! » Parce qu'on a besoin de ce combat-là. Et vraiment, je suis prête. Voilà. Aujourd'hui, on a la légitimité. On a cet espoir d'union de la gauche. Je suis prête. Et je suis prête, évidemment, pouf ! Parce que moi, toute seule, je ne suis rien du tout. L'enjeu, il nous dépasse complètement. Voilà. Donc, oui. Merci. C'est moins peu, quand tu prennes tes responsabilités, tu sais, les prendre et ne sois pas ni diminuée. Il ne faut pas que tu se souvesties. C'est ça que je voulais dire. Je vais y arriver. Parce que moi, j'ai confiance en toi. Et quand tu parles de mourir dans la dignité... Alors, je m'appelle Sylvette. J'ai travaillé pendant 40 ans à l'Université de Bordeaux en médecine. Et je sais ce que c'est la médecine et toutes les formations que l'on a abandonnées. Et je peux vous dire que si vous voulez aller en soins palliatifs, en milieu médical hospitalier, eh bien, ce n'est pas la joie. Donc, ça fait partie aussi des questions de santé et de l'hôpital. Oui, quand je l'hésite, il ne faut pas que tu te sous-estimes. Sur la question de la fermature du centre hospitalier universitaire des urgences de Bordeaux, mardi matin, entre 9h et 13h, il y aura une manifestation à Pellegrin, où tout le monde est invité à venir pour la réouverture des services d'urgence. Je pense que c'est important, parce qu'on ne va pas attendre le 12 juin et le 13 juin. Si on a besoin d'urgence, il faut pouvoir y aller. Et de ce que m'a été dit, c'est partout pareil en France. Alors, on savait déjà que pendant l'été, ils fermaient certains services. Notamment, ils ont un palliatif, par exemple. Les mois d'été, le mois de l'août, c'était fermé. Moi, j'ai eu affaire à ça. C'est quand même un problème. Pour les gens palliatifs, il faut se bagarrer. C'est quand même un... Chacun sait qu'il ne faut pas mourir au mois, tout de suite. Mais la nuit, il ne faut pas non plus être avant un accident de la route. Donc, voilà, si je voulais rajouter ça, pour ceux qui le peuvent, mardi matin, ça serait bien. Si on peut y aller, mes drapeaux, les filles... En tant que députée, effectivement, quand tu vas siéger l'Assemblée, vous allez avoir la question des financements de l'hôpital public. Alors, moi, je suis un peu monomaniaque, mais c'est un sujet que je connais bien. Donc, voilà. La santé en France, elle est publique, même dans le secteur privé, parce que c'est avec l'argent de la sécurité sociale. Donc, moi, je voudrais bien savoir quel est le positionnement de cette alliance par rapport à ça. Est-ce qu'on va continuer à financer... Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à même au-delà de ça, parce que dans les cliniques privées, les médecins, ils ne sont pas salariés. Donc, chaque fois qu'ils vous serrent la main, ils prennent un acte. Voilà. Et donc, tout cet argent-là, qu'on enlève du secteur public et qui va dans le privé. C'est-à-dire que le privé, c'est toute une philosophie. Et on ne changera pas les choses. Enfin, si on ne change pas la manière dont est financée la santé en France, alors peut-être qu'on est le secteur privé, puisqu'il se dit privé, et bien qu'il assume d'être privé. C'est-à-dire qu'il n'est pas financé par l'argent de la sécu. Voilà. Et moi, je voudrais bien savoir quelle va être la position ou la réflexion, parce que les 617 mesures, je ne les ai pas lues. Voilà. Par rapport à ça. Merci. 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 Donc, là, vous me renvoyez à mes révisions, parce que là, je vais vous avouer franchement, moi non plus, je n'ai pas eu le temps de lire les 617 mesures depuis hier matin. Donc, je suis incapable de vous répondre précisément. Cela dit, vu les positions de Mélenchon en ce qui concerne la sécurité sociale et la nécessité absolue de faire revenir, évidemment, des cotisations patronales, ça, on n'en a pas, mais son positionnement par rapport à tout ce qui est le secteur privé, notamment en matière de santé, je suis assez tranquille pour imaginer qu'il y a quelque chose qui est prévu pour, je ne sais pas, couper les financements, mais en tout cas, rééquilibrer largement, puisqu'il y a quand même une très, très grosse ambition de refaire, de restructurer complètement la santé publique, et l'hôpital publique en particulier, mais pas que, puisqu'il y a des problèmes de soins, y compris en libéral, c'est-à-dire que, bon, c'est tous les déserts médicaux, etc. Donc là, c'est clair aussi que, ce midi-là, on déjeunait avec un médecin qui nous disait que la chose intelligente à faire, ce serait, par exemple, de mettre le même règlement pour la médecine générale que pour les pharmacies, c'est-à-dire d'interdire à un endroit, quand tout d'un coup, quand il y en a trop, hop, ça dégage et il faut aller ailleurs. Voilà. Et je pense que c'est un système très intelligent, et voilà. Donc ce parlement, il va être là aussi pour ça, parce que moi, j'ai pas la science infuse. Je suis désolée de vous l'avouer, maintenant seulement, et je vous le dis. Donc j'ai besoin vraiment de vos expertises diverses et variées pour m'aider à réfléchir et à faire des propositions intelligentes. Donc là, je suis pas capable de vous répondre, mais je suis assez tranquille pour dire qu'on ira vraiment dans le sens que vous avez indiqué. Je complète juste sur ce sujet. Ce qui peut être rassuré, c'est que, moi, sur l'éducation nationale, on sait qu'on veut fonds privés pour l'école privée, et que les fonds publics arrêtent de financer les écoles privées. Donc je pense que, puisqu'on a beaucoup parlé de transfert entre santé et éducation, il y avait beaucoup de choses qui ressemblaient, je pense que ça pourra être le cas que, c'est le principe de non-financement du privé par des fonds publics. Comme vous n'avez pas d'abord. Le problème n'est pas de confronter et d'opposer le privé public. Alors je vous dirai après pourquoi. Je crois que le vrai problème, c'est ce que disait Dominique Jobart, c'est l'éthique politique. C'est-à-dire que la santé n'est plus au service des utilisagers. C'est devenu une entreprise qui évoit à la rentabilité néolibérale. On sait très bien la casse, ce que ça veut dire. Aussi bien sur les patients, sur le personnel, et même que sur l'argent de l'État. Sur le mot de nier, puisqu'elle est faite en dépit du bon sens. Et plus on est malade, plus on amasse de l'argent. Alors que si on faisait une vraie politique de prévention, et donc je rejoins ici la qualité de l'alimentation, c'est sûr qu'on ferait énormément de création de richesses par la santé des gens, plutôt que de la détruire pour faire de l'argent. Et dans ma petite expérience professionnelle, j'ai trouvé que l'apport du privé face à l'inertie du public, dont je me suis battue en psychiatrie à casser les murs. Et que c'était toutes les créations privées, en particulier des familles qui étaient directement concernées par la souffrance et la maladie, et qui étaient beaucoup plus créatifs. Et d'ailleurs qui venait des associations en 1901, qui ont permis la création de structures publiques. Mais que cette espèce d'État, cette situation trop confortable, du fonction n'a rien dans la fonction publique, malheureusement c'est très bien pour de certaines sécurités, mais au niveau d'une qualité de la réponse au service vraiment des usagers, et non plus au service de l'institution administrative médicale, parce qu'une des grosses difficultés, et ça c'est général, c'est que l'administration n'imprime pas sur les soignants dans la gestion des hôpitaux, et ça c'est une catastrophe pour la qualité des soins. Mais moi il me semble que c'est probablement un problème d'éthique, et pas un problème privé public, parce que la créativité, elle va toujours intégrer dans le public, et que je pense que les soins, c'est fondamental que nous tous nous participions, qu'il y ait des ateliers créatifs, que ce ne soit pas que du domaine des médecins, d'accord. Mais voilà, je me dis, c'est un faux débat privé-public, là que j'en suis aujourd'hui dans l'avancée. Mais il y a une telle dégradation du service public aujourd'hui, je comprends que vous disiez, mais le privé incarne la marchandisation, et nous non. C'est vrai, c'est de retarder les yeux. D'accord, excusez-moi, c'est comme ça que je disais. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai.